Bonjour à tous, c'est Erlan, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine d'actu alors, installez-vous pour un condensé, c'est parti ! On commence avec la série d'animation Netflix sur League of Legends, Arkane. Cette semaine nous avons eu des nouvelles avec tout d'abord la date de sortie qui sera pour le 7 novembre en France et se découpera en 9 épisodes. Il faut savoir que l'animation 3D de cette série est française avec le studio Fortish. De plus, un nouveau trailer en français est disponible. Ce nouveau trailer en dit beaucoup sur l'univers et l'histoire dans lequel nous allons plonger. Pour ceux qui veulent voir la bande-annonce dans son intégralité, je vous mets le lien en description. On continue avec le jeu gratuit Fall Guys qui a établi un record du monde sur le PlayStation Store. En effet, le jeu aurait officiellement ajouté au livre des records du Guinness Book en tant que titre le plus téléchargé de toute l'histoire du PlayStation Plus. On rappelle que l'événement le plus récent en sein du jeu était dédié à Kena Bridge of Spirits avec le costume des adorables Rots pour 5 couronnes ainsi que la tenue de Kena. Pour ceux qui ne peuvent plus attendre le jeu Demon Slayer The Economic Chronicle, il dévoile une nouvelle bande-annonce centrée sur le mode aventure qui vient de sortir. La bande-annonce présente le mode aventure et aussi le mode versus tout en donnant un aperçu de certains démons. Dans ce dernier, on pourra y affronter la quinzaine de personnages prévus au lancement, les 6 autres prévus par l'intermédiaire de DLC gratuits Elia. Rappelons que ce mode versus accueillera des démons jouables qui arriveront après la sortie. On continue avec la dernière saison de Stranger Things qui vient de dévoiler la nouvelle bande-annonce de la saison 4 lors de la cérémonie du Netflix To Doom. Dans cette nouvelle vidéo de la prochaine saison prévue pour 2022, on se retrouve dans la maison des Krill. Celle-ci semble renfermée d'étranges secrets liés à l'Upside Down et qui pourraient influencer le comportement du père, Victor Krill, enfermé dans un hôpital psychiatrique durant les années 50. Si vous voulez voir la bande-annonce dans son intégralité, je vous mets le lien en description. On continue avec la vie Strange Remastered qui a été repoussée en 2022, mais pas de date précise jusqu'à cette semaine. En effet, le jeu a enfin une date officielle qui sera pour le 1er février 2022 sur toutes les plateformes. Rappelons que pour ceux qui ont la version ultimée de la vie Strange True Color, vous allez pouvoir récupérer la version Remastered sans frais supplémentaires. On passe à Légende Pokémon Archibus qui nous dévoile par surprise une nouvelle bande-annonce pour le jeu. Prévue pour le 28 janvier 2022 sur Switch, la bande-annonce dévoile un nouveau Pokémon appelé Hécateur, qui est une évolution particulière de un sécateur sous l'influence de certains minéraux dans la région de Isui. Le nouveau Pokémon fait partie des Monarques, des Pokémon spéciaux qu'il faudra étudier attentivement. Le problème de ces Monarques, c'est qu'ils seront enragés et pour les calmer et comprendre ce qui se passe en tant que chercheurs, les joueurs devront lancer des boules pacifiantes créées pour l'occasion. Comme d'habitude, si vous voulez voir la bande-annonce, le lien est dans la description. Passons à My Hero Academia qui officialise sa saison 6 avec un premier teaser dévoilé. En effet, à peine le dernier épisode de la saison 5 diffusé que Toho Animation a publié dans la foulée un teaser de la 6ème saison. A noter que si l'annonce a été faite rapidement, aucune date de sortie n'a été communiquée. Pour rappel, My Hero Academia est disponible sur ADN, Netflix et Crunchyroll. Passons à Battlefield 2042. Souvenez-vous, il y a deux semaines, DICE a annoncé le report de la sortie du jeu. Elle est passée du 22 octobre au 19 novembre. En attendant sa sortie, les joueurs qui ont précommandé le jeu auront un accès anticipé à la bêta ouverte le 6 et 7 octobre. Pour le reste des joueurs, l'accès sera ouvert pour deux jours seulement, le 8 et 9 octobre. On continue avec Pokémon Diamant Étincelant et Perles Scintillantes qui nous dévoilent les activités annexes du jeu lors d'un nouveau trailer. Dans cette vidéo, les développeurs ont fait le choix de mettre en avant la version améliorée de la Pokémontre. Elle s'affichera désormais en haut à droite et indique une nouvelle fonctionnalité, avec la possibilité de déclencher les CS depuis la Pokémontre. Ensuite, la vidéo se tourne du côté des Poffins, des ghettos conçus à partir de baies permettant d'améliorer les statistiques de beauté, d'intelligence, de grâce, de robustesse ou de sang-froid. L'intérêt de ces Poffins est surtout pour améliorer la note des juges lors des concours Super Show. Et pour finir, trois nouveaux personnages sont dévoilés avec Sarah, Armand et Flo. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 19 novembre sur Nintendo Switch. Cette semaine est sorti officiellement le MMO d'Amazon intitulé New World. Officiellement lancé à 6h du matin, New World est malheureusement resté inaccessible à de nombreux joueurs. Certains ont passé plus de 5 ou 6 heures dans la file d'attente avant de finalement être parfois éjectés des serveurs, car ils sont bondés. Les développeurs sont conscients du problème en relançant certains serveurs. Malgré ce problème, cela n'empêche pas au jeu d'être un grand succès sur Twitch, où près de 590 000 spectateurs suivent les aventures de leurs streamers favoris. On passe au jeu gratuit PS Plus du mois d'octobre. On commence avec Hell Let Lose sur PS5. Inspiré de la seconde guerre mondiale, ce jeu multijoueur en ligne met en scène des combats à 100 joueurs, dont 50 dans chaque camp. Ce jeu de stratégie invite les joueurs à prendre le commandement des troupes pour mener votre armée à la victoire. Deuxième jeu offert avec le mythique Mortal Kombat 10 sur PS4. Cet épisode propose pour la première fois de l'histoire de la franchise aux joueurs d'adapter le style de combat à son personnage. Et pour finir, PGA Tour 2K21 sur PS4, qui est un célèbre jeu de golf des studios EA qui propose d'affronter les meilleurs spécialistes de la discipline. Le jeu est jouable en ligne ou en local. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur les jeux du mois pour savoir si cela vous plaît ou non. On continue avec les sorties Disney Plus du mois d'octobre. Tout d'abord, le 1er octobre sort Lego Star Wars Histoire terrifiante, qui nous invite à suivre le pilote Poe et le druide BB-8, qui rencontrent Gravala le Hutz, l'être qui a acheté le château de Dark Vador, afin de le rénover pour en faire le plus grand hôtel de luxe, site de la galaxie. Deuxième sortie avec une série documentaire qui s'appelle Dans les étoiles. Cette série nous permet de suivre le parcours de plusieurs astronautes et scientifiques sur les installations spatiales à travers le monde. Pour ceux que ça intéresse, la série sera disponible le 6 octobre. On continue avec Muppet Haunted Mansion, qui est tout simplement un épisode des Muppet Show sur Halloween. L'épisode sera disponible le 8 octobre. Pour ceux qui veulent le calendrier des sorties de ce mois-ci complète, je vous mets un lien en description. Qui dit nouveau moi dit aussi nouveauté sur Netflix avec Pokémon le film Les Secrets de la Jungle, disponible le 8 octobre. Pour ce long métrage, Sacha et Pikachu répondent à l'appel et feront connaissance de Coco, un jeune garçon qui a vécu en compagnie des Pokémon sauvages depuis sa tendre enfance. Et ce sous la protection de Zarude, le gardien de la forêt, menacé par l'activité humaine. L'intégralité de The Office sera également disponible le 23 octobre. The Seven Deadly Sins Skirts by Light le 1 octobre. Jurassic World Fallen Kingdom le 9 octobre. Elok & Kay saison 2 le 22 octobre. Comme d'habitude, la liste complète est disponible en description. On commence les actus express avec les animaux fantastiques. On le sait déjà, deux films sont déjà disponibles, mais un teaser vient de dévoiler pour 2022 un troisième opus appelant Les Secrets de Double Door qui sortira en avril 2022 au cinéma. On retourne sur Demon Slayer avec une date pour la saison 2 de l'anime. En effet, un tweet annonce donc sa diffusion au Japon le 5 décembre prochain avec un épisode de 1h. On continue avec Disney+, qui dévoile une date et une première affiche pour la série sur Boba Fett. Le projet qui s'intitulera Le Livre de Boba Fett est donc fixé au 29 décembre 2021 et en prime, une première affiche représentant notre anti-héros casqué confortablement assis. On termine avec un événement virtuel dédié aux récompenses des jeux vidéo, les Game Awards 2021 qui se tiendra pour nous la nuit du 9 au 10 décembre. C'est tout pour les actus de la semaine, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les actus de la semaine, mettre un pouce bleu et un commentaire, me suivre sur les différents réseaux sociaux et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao !